waouh mes frères et soeurs comme l'homme est méchant comme l'homme est méchant comme l'homme est méchant comment peut-on être si mauvais vous allez comprendre tout quoi nous disons toutes ces choses maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur le site de cette vidéo c'est tous abonné vous pouvez vous abonner et que vous serez touchés comme nous par cette histoire que nous allons vous raconter maintenant cliquez si j'aime franchement je ne pouvais m'endormir sans vous raconter cette histoire il s'agissait d'une princesse une princesse qui vivait dans une famille royale et cette princesse elle était bien gardée bien protégée par sa famille et partout où elle va elle est bien accompagnée c'est une princesse on ne peut la laisser sortir sans dégâts de corps ou sans ses ventes c'est pour sa protection mais un jour elle a senti qu'elle était solitaire et c'est ainsi qu'elle a décidé de voir comment elle allait faire pour se faire des amis elle a révéler tous ses sentiments à son père son père le pouvoir l'aider il a demandé juste de bien réfléchir et de se trouver les amis qu'il faut mais d'être prudente sa mère de son côté elle n'était pas encore avec cette histoire parce que pour elle c'est une princesse c'est une princesse et c'est sa seule et une fille et quelques temps plus tard la princesse dans sa balade dans le village elle a rencontré deux filles dès qu'elle a vu ces deux filles elle s'est liée d'habitude pour elle elle a commencé à les aimer et elle a désiré que ces deux filles là deviennent tout simplement ses amis et ces deux filles là c'était c'était des filles simples elles n'étaient pas de la même classe que la princesse mais elles étaient quand même des bonnes filles que la princesse pouvait utiliser pour être ses amis en fait c'est ce que nous tous croyait la princesse a donc invité ces filles là chez elle elle a d'abord dit à ces filles que franchement elle a besoin d'amis et elle aimerait que ces filles là deviennent ses amis en plus d'être une princesse elle était très gentille elle avait une très bonne éducation elle avait un très bon comportement elle était accueillante aucune personne sur la terre ne peut ressembler à une personne pareille malheureusement les bonnes personnes ne tuent pas sur la terre que Dieu nous donne longue vie que Dieu nous donne longue vie à nous tous pourquoi nous vous disons toutes ces choses de le comprendre ces deux amis ces deux filles qu'elle a rencontré au village là qu'elle a même emmené chez elle dans son royaume qui sont devenus plus tard ses amis parmi ces deux là il y aura une fille qui aura double face elle va jouer à double jeu en fait elle devant la princesse elle fait comme si elle lui ferait amie mais dans sa tête elle s'est dit que la princesse veut la prendre comme des esclaves veut la prendre comme des esclaves et elle aimerait pas de montrer ses sentiments devant son ami quand la princesse n'est pas là et elle dit clairement à son ami qu'elle elle n'est pas une esclave mais de temps d'arrondre elle se vendait chez la princesse et la princesse tellement gentille elle les offrait même ses vêtements les plus précieux elle les demandait de s'y servir c'était la première fois qu'elle a trouvé des amis dans sa vie et elle était très contente d'avoir des camarades mais son père surtout sa mère lui disait que les hommes sur la terre ne sont pas tous pareils et que parfois là des ennemis peuvent venir de nulle part et que sa fille quand même doit faire attention c'était de tels conseils que son père donnait à sa fille et sa mère aussi ah ! quand sa fille a entendu son père parler ici elle a dit mais papa ces gens sont gentils avec moi comment peuvent-ils devenir plus tard mes ennemis ? son père lui a dit qu'on ne tripe pas on ne tripe pas ça dit les ennemis là tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour que cette personne-là devienne ton ennemi son père lui a directement dit ça tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour que cette personne-là devienne ton ennemi si cette personne n'aime pas ton père que je suis cette personne n'aimera pas la fille à son père c'est-à-dire qu'une personne qui déteste son père va forcément la détester elle que sa fille à son père même si la fille ne lui a rien fait c'est exactement ça il lui a même dit que c'est parce que c'est ce qui se passe en réalité et même les enfants de mes ennemis deviendront automatiquement nos ennemis parce que c'est ce qui se passe et c'est une idéologie qui se transmettent de génération en génération il faut que ce soit brisé sinon ce sera toujours la guerre mettons ma fille soit prudente nous refusons que tu sortes du palais en étant sans servante au point de temps pour te garder et effectivement elles avaient raison et c'était des conseils effectivement sur la tête ici même en ce moment je vous parle là il y a des ennemis qui sont des attaqués qu'est-ce que tu les as fait ? toi j'ai assis tranquillement en train de donner des vrais conseils parler avec tes amis, tes frères mais eux ils t'attaquent juste pour ça vous allez demander pourquoi vous attaquez ? non 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 c'est juste parce que nous sommes ennemis même si on ne se connait pas on doit vous attaquer donc mes frères se soyez prudents sur la tête tout le monde n'est pas gentil la terre est corrompue son père même lui a dit que la terre est corrompue la terre est corrompue les gens sur la tête sont devenus méchants les gens sont devenus mauvais fais attention ma fille ne te fie pas aux apparences c'est pas parce que tu prends bien des joues aux bonnes filles que tu vas penser que ces filles là sont forcément de bonnes camarades fais attention ma fille fais attention ma fille et ce sont des bons conseils mais la fille elle voulait à tout prix être comme une fille simple parce qu'elle avait elle avait marre d'être suivie d'être accompagnée toujours par les servantes les servantes sont pas ici les servantes sont pas là elle dit qu'elle ne se sent pas elle se sent comme en prison elle se sent comme dans une prison elle dit papa est-ce que elle dit papa est-ce que je peux te poser une question dis-moi est-ce que je suis une prisonnière ici dis-le moi s'il te plait suis-je une prisonnière ? on peut dire non mais c'est normal c'est ce que tu finiras par comprendre tu finiras par comprendre ainsi de vous mes frères qu'est-ce que vous pouvez dire ? on peut dire que quand tu deviens une personne célèbre tu deviens un peu comme une prisonnière ou bien prisonnier oui parce que partout tu vas tu seras suivi tout ce que tu fais sera contrôlé en fait quand tu deviens une personne dont les gens s'intéressent tu deviens déjà une personne à protéger parce que tu deviens digne de terrain les gens s'intéressent à toi quand ton étoile brise l'ennemi te combat va te combattre là tu seras obligé de te mettre dans une situation de sécurité c'est pas un malheur c'est plutôt propre bien et la sécurité que nous avons aujourd'hui c'est la sécurité en Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ est la meilleure sécurité que vous puissiez avoir dans ce monde même si vous avez des cas de corps des cas de corps on va prier parce que le secours vient que du Dieu et de lui seul ça ce sont des bons conseils que son papa lui a donné et moi quand j'ai écouté le conseil de son père ça m'a aussi donné des idées ça a montré combien de fois vraiment nous sommes dans un monde mauvais le diable est vraiment là il devra être prudent dans le choix de nos amis dans le choix de nos collaborateurs au travail dans tous nos choix il faut qu'on fasse très attention parce que le diable est vraiment descendu pour diviser les embêtres la division et la guerre tout le monde peut devenir ton émé faites attention mais cette fille avait du mal à comprendre tout ce que son père était désélu dire ainsi que sa mère sa mère ne voulait pas que son unique fille se retrouve en train de marcher sous son protection alors sa fille voulait toujours marcher seule elle voulait se sentir libre avec ses amis et avec ses amis elle a commencé à apprendre beaucoup de choses comme se mettre à chanter des chansons des chansons assez originales et à aller aussi à la rivière pour puiser de l'eau et pendant qu'elle s'est rendu à la rivière à puiser de l'eau elle se mettait toutes à chanter et devant l'eau elle chante elle s'amuse c'est devenu un jeu et la reine ou encore la princesse venait d'avoir des amis qu'elle croyait être des amis de confiance ce jour-là un autre prince d'un autre royaume lui dans sa balade il arrive aussi au bord de la rivière juste pour voir les nageurs parce que là-bas ils ont de très bons nageurs qui font même des acrobaties dans de l'eau ce sont des choses qui lui plaisent beaucoup donc il a décidé de il a regardé et c'est ce jour-là il a entendu des très belles voix et ce sont des voix de ses trois filles la princesse et ses deux amis ce jour-là qu'elle est arrivée puisque lui il aime immensement la musique quand il a entendu les voix de ses filles il est tombé à mourir en même temps il s'est approché d'elle et il a demandé s'il pouvait être ses amis et peut-être qu'il posait des questions même les trois filles ils tentaient sur l'été pour voir qu'il va répondre mais forcément c'est la princesse qui devra répondre du coup la princesse elle s'est mise à répondre à cet homme comme il se doit sur tous les plans et de tous leurs côtés et du coup ils sont tous devenus amis le prince a commencé à l'aimer en même temps les deux autres filles elles aussi ont commencé à aimer le prince et voici que l'une d'entre elles par jalousie elle va décider de faire quelque chose de mauvais afin de garder juste le prince pour elle seule et ce que elle a décidé de faire c'était de tuer des panoyades la princesse ouais comme il y a du mal dans l'homme juste à cause de quoi même juste à cause de quoi même juste à cause les gens à cause du fait que les gens ont dit je suis la femme du prince je suis la princesse je suis la princesse et c'est tout mais ce que tu vas faire c'est un péché après la mort ça va te suivre qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a même et cette fille là elle a manégacé ce coup là avec sa camarade sa camarade aussi au lieu de dire non elle a soutenu leur complot parce que cette fille là lui a monté l'esprit elle lui a dit que les parents à ce roi là ont tué ses parents donc c'est leurs ennemis et elles doivent le faire pour gagner le prince ou que le coeur du prince parce qu'il lui semble que le prince s'intéresse plus à la princesse qu'à elle la jalousie des amis la princesse elle-même elle s'intéresse pas tellement elle s'intéressait pas tellement à ce gars là et tout ce qui l'intéressait c'était d'avoir des amis c'est tout mais ces filles là elles sont soumis à compléter des choses comme elles et elles ont demandé à la princesse celle-même la même qui a organisé ce complot là elle a demandé à la princesse ce jour-là de la suivre à 18h jusqu'à la rivière pour puiser de l'eau la princesse a dit mais pourquoi elle demande-nous hein venir à 18h juste là pour puiser de l'eau pourquoi nous ne viendrons-nous pas à midi comme d'habitude elle dit non à midi elle préfère venir à 18h parce qu'il y a quelque chose qui l'a empêché tout ça la princesse a dit ok après ceci puisque moi j'aime venir ici au bord de l'eau je vais donc m'enfuir du palais et venir à votre rencontre on passera du bon moment ensemble la princesse est disant que quand elle est arrivée elles vont chanter et dès que la princesse est arrivée là toujours à 18h elles étaient toutes là et ces filles-là ont demandé à la princesse si elle savait nager la princesse dit mais je ne sais pas nager comment vous voulez-vous que je le mette à nager ici elle me dit à la princesse viens juste approche-toi de l'eau tu as essayé quand la princesse s'est juste approché de l'eau pour permettre à ses pieds de toucher l'eau les deux filles l'ont poussé dans l'eau quand la princesse tombait dans l'eau elle s'est noyé les deux filles ont pris une pierre vraiment colossale une grosse pierre qu'elles ont jeté sur la tête de la princesse elles l'ont tué elles l'ont tué elles ont tué la femme c'est une fille aimable elle a un bon coeur comme un homme est mauvais comme ça non comme un homme est mauvais c'est une histoire que nous venait de rencontrer il fallait que nous vous expliquons cette histoire nous avons dormi il y a une heure du matin ici maintenant ça m'a fait tellement mal que je pourrais pas m'asseoir dessus il y a plein de personnes ici même qui regardent cette vidéo que du bon coeur comme ça que du bon coeur mais il y a des méchants en fait c'est sur la tête il y a des méchants même si vous avez un bon coeur retenez-vous un peu ne gaspillez pas toute la force de votre coeur parce qu'il y a des gens qui sont là pour profiter et eux ils voient en votre bon coeur une opportunité de vous faire du mal c'est pour eux c'est donné pour eux une porte ouverte par laquelle peut passer pour vous pour vous pour vous poignarder vous avez tout compris appelons les choses par les mots et c'est vraiment pas content de ça même et la fille est décédée quand la fille est décédée ses parents ne voyant pas les filles à la maison la nuit est tombée tout ça ils ont commencé à s'inquiéter ils ont cherché dans tous les villes ils ne voyaient pas la fille pendant des jours où ils cherchent ils ne voyaient pas la fille et les deux filles qui ont commis ces crimes là qui ont commis ces crimes là elles elles n'avouent pas leurs péchés elles n'avouent pas leurs crimes elles ont gagné les secrets de leurs ventres quand quand quelque chose d'inattendu va se produire est-ce que c'est ce que c'est l'une parmi elles aura un bon coeur elle-même elle ne va pas vouloir faire des tels crimes c'est parce qu'elle-même on lui a parlé c'est parce que celle-là elle a convaincu que c'est le roi et sa famille qui ont tué son père qu'elle a fait sinon elle ne le ferait pas c'est tel que la princesse que l'esprit de la princesse a visité et quand l'esprit de la princesse a visité cette fille-là quand son esprit a visité elle a été comment ça s'est passé elle vous dit la fille elle dormait chez elle tout de suite elle a entendu quelqu'un frapper à la peau bou 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 t'appelles à sa peau quand elle voit ton pote tu fais quoi tu sors, tu viens voir et elle sort, elle vient voir, elle voit personne elle sort, regarde de tout, elle ne voit personne elle dit mais qui est-ce? qui est-ce au juste? mais je ne voit personne qui est-ce au juste? l'âme va se rencontrer elle se retourne Elle voit la princesse qui est là en chair et en os, mais c'est son esprit, bon on va dire qu'on la voit à l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de la princesse là, est venue vers la fille, et l'esprit en lui parlait. Et la princesse elle a dit, la princesse Maud qui est revenue elle a dit, s'il te plaît, va dire à mes parents que vous m'avez tué, je suis venu m'approcher de toi parce que tu as un bon cœur, va réveiller tous à mes parents, s'il te plaît va réveiller à mes parents. Et il demande à mes parents de venir récupérer mes restes de la rivière. Sans ça, je n'aurai pas la paix. Sans ça, mon esprit ne pourra pas partir, fais-le pour moi. Et la princesse a disparu sous le regard de la fille de la fille. Il faut la voir la fille dans tous ses états, comme si elle venait devant le diable. Vous pouvez tuer les gens, mais quand vous voyez les choses, consomme les peurs. C'est comme si elle voulait tuer, elle voulait devant le diable. Le jour qu'elle suivait, elle allait près de la rivière, en train de parler encore avec l'esprit de la princesse. C'est-à-dire là, l'esprit de la princesse s'était réveillée. Et elle a commencé à parler à la fille pour qu'elle puisse aller dire à ses parents où la trouver. Pour qu'elle puisse avoir la paix. Et cette fille avait du mal pour raconter tout ça. Pendant ce temps, le prince ne voyait plus. Le prince qui a rencontré ces trois filles-là, qui a décidé même d'être ses amies, il ne voyait plus la princesse. Et sa petite fille a découvert qu'elle a pu disparu. Et dans ce temps-là, ce paladeur près de la rivière, il l'a rencontré, se suit la question, en train de pleurer en genou devant l'eau. Et voici que la princesse, voici que, elle m'a dit tout simplement. Elle se voit là qu'elle ne pleure juste pour rien, qu'elle n'a rien juste pour pleurer pour les gens qu'elle a permis de sa vie. Parce que lui, il était surpris. Il se tournait même le proche, il pleure celui-ci. Elle a plutôt obligé de mentir là. Des jours se sont écoulés, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et c'est quelques temps plus tard, la princesse va réapparaître. Mais là, c'est dans son esprit, dans sa conscience. Elle va commencer à parler sans cesse. Un. La. Fille. Au point où la fille n'aura pas la paix. Et finalement, c'est dans ce tourment-là, parce que ça va tourmenter, c'est dans ce tourment-là qu'elle va se retrouver dans le palais royal. C'est là qu'elle va ouvrir la bouche et se confesser pour dire, qui a tué la princesse ? Elle va dire que c'est elle, avec son ami, qui ont complété pour tuer la princesse. Waouh ! Tout de suite, ils ont, ils l'ont enchaîné. Dieu va la frapper à mort. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Ah ! Et cette histoire continuait. Quand la princesse elle-même, elle a paru maintenant, tu vois la deuxième fille qui était mauvaise, qui a encouragé l'autre à la tuer. Quand la princesse est apparue ainsi, elle leur dit, Va dire au palais royal que c'est toi qui m'a tué. La fille regarde l'esprit de la princesse et lui dit, Ah ! Toi tu es mort. Toi tu es mort, tu dois partir. De moi, tu ne dois plus vivre. Va t'en. La princesse dit, tu me chasses. Dieu te dit que leurs morts ne vont pas, sans emporter avec eux ceux qui les ont tués. Tout de suite, c'est donné au combat. Donc la princesse a levé la main et un pouvoir mystique est entré vers la fille. Ça l'a saisi. Tout son corps n'était plus à suivre son contrôle. C'était sur le contrôle de l'esprit de la sirène, plutôt de la princesse. Et cette fille là, contre son gré, elle va arriver à mettre devant le roi. Et c'est là, la confession va commencer. Elle va tout avouer. Et quand elle va tout avouer là, C'est à ce moment là que, cet esprit va la libérer. Et la princesse va venir. Quand la princesse va venir, elle va réapparaître là-bas. Elle va libérer cet esprit là. Et c'est là, cette fois qu'elle va libérer cet esprit qui est tenté de l'animer à parler. Elle va mettre en pointe la fille là et partir avec elle. Elle dit que la personne que tu as tué elle est venue te chercher toi-même. Et cette fille là, elle est morte sur place devant le roi ici et tout ce qui était posant là. Tellement que c'était chaud, ça a fait peur à tous ceux qui se trouvaient dans la maison royale. La servante en fuit. Elle dit qu'elle ne peut plus rester là-bas, c'est qu'elle est venue, elle sait trop. Elle en fuit, elle ne veut pas mourir. C'est un cas de quoi du roi, eux aussi ils en fuit. Mais si c'est vous la vraie soeur, qu'est-ce que c'est la vraie réaction ? Vous pouvez réagir dans la partie des commentaires. Mais moi ce qui m'a fait mal, c'est que ce process est très gentil. Ce process là, il était vraiment gentil. Elle a fait son coeur à ses deux premières amies. Et malheureusement, elles l'ont tué. Et malheureusement, elles l'ont assassiné. C'est ça la même société des hommes. Pour les choses de ce monde. Pour les choses passagères. Pour les choses éphémères. Comme ça, les gens ont décidé de tuer les semblables. Ça c'est quoi ça ? Dis à ton ami, ça c'est quoi ça ? Dis à ton gamin, ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi son corps ? Ça m'a choqué. Là même où je suis là, je peux voir que cette histoire même là. Cette image me frappe l'esprit. Pour dire combien de fois les hommes sont mieux mauvais. Et avoir les meilleurs amis là. C'est un danger. La princesse là les appelait ses amis. Ses meilleurs amis. On sait que c'est comme on l'appelle plus souvent les amis intimes. Si tu as de l'argent. Si tu es riche. Et que tu veux avoir un ami. Faut ne pas te fatiguer. Avoir un ami qui est humain. Ce que je dis c'est sur ton ami. Si tu veux le rencontrer. Oui. Et si tu veux savoir. Seule ta femme qui a la maison. La femme que tu vas te donner là. Elle seule. Sera en réalité ton ami. Si tu veux causer quelqu'un. Parle avec elle. Si tu veux causer avec des gens. Et que tu veux vraiment avoir encore plus d'amis. Cause avec tes enfants. Que tes enfants deviennent tes amis. Parce qu'une autre personne dehors. C'est pas ce que ces personnes la t'aiment. Elle peut même être. Un ennemi à ton père. Puisque elle est un ennemi à ton père. Elle deviendra automatiquement. Un ennemi à toi. Puisque. On n'est pas des amis. Comment cela se matérialise aujourd'hui. Cela se matérialise de cette histoire de Jésus. Quand Dieu est venu au clair de Moïse. Pour parler des vrais choses de Dieu. Personne ne l'a écouté. C'était la guerre dès le départ. Les gens n'ont pas reçu le père. Et voici que le fils est venu. Et comment va-t-il recevoir le fils ? Ils ont même tué Jésus. Mais tout était bien. Tout était programmé. Heureusement. Dieu avait toujours des plans. Et c'est ce qui a fait que nous avons été sauvés. Mais vous devez savoir que ce n'est pas encore fini. Cette réalité la continue jusqu'à aujourd'hui. Sur la terre aujourd'hui là. Il y a le sorcier et le satanisme. Et personne ne peut savoir qui est le sorcier et qui est le satanisme. Sinon ceux qui connaissent le signe de la sorcellerie. Toi, comment tu vas faire pour savoir qui est ton ennemi ? Ils auraient vous dit. Si quelqu'un n'est pas avec Jésus Christ. Il n'a pas Jésus Christ dans sa vie. Il n'a pas le vrai Dieu qui est bon dans sa vie. Il appartient directement au diable. Et c'est votre ennemi. Votre ennemi là. Celui qu'on appelle frère. Je vous dis. Celui là c'est mon frère. C'est ma soeur là. C'est seulement celui qui a le même maître que toi. Qui est ta soeur que ton frère. Même le Seigneur Jésus Christ en a parlé. Il a dit que ses frères et sa famille étaient venus le visiter. Parce qu'il était autant parmi ses disciples. On leur dit. Oh tes frères t'attendent dehors. Il dit. Ceux qui font uniquement les oeuvres de mon père. Sont mes frères. Sont mes soeurs. Tout ça. C'est pas pour rien. C'est à cause de tout ça. Pour nous dire qu'aujourd'hui. C'est ça la qualité. Si quelqu'un est sataniste. Et que ses enfants sont satanistes. Ou en costume de sorcier. Toi qui es chrétien là. Même si vous avez rien fait à leurs enfants. Ils vont se posséder contre vous. C'est exactement ça. Donc avant de marcher avec quelqu'un. Il faut savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Si la princesse. Elle n'aurait juste. Pas négliger ses paramètres. Que nous avons mis des besoins ici. Elle n'aurait pas de problème. Peut-être même là où on parle. C'est en vie. Elle marche avec quelqu'un. Qui a double face. Qui a deux visages. Qui veut la tuer. Elle marche avec quelqu'un. Qui ne l'aime pas. Qui fait semblant. Nous il y a plein de personnes ici. Qui marchent avec des gens. Qui veulent les tuer. Qui font semblant. Qu'aujourd'hui. Dieu te révèle les yeux. Pour que tu puisses voir. Qui sont tes ennemis. Et Dieu peut te révéler. Même dans ton sommeil. Qui sont véritablement tes ennemis. De toi faire attention. Abonne-toi. Si tu n'as pas encore fait. Clique sur la cloche. Et en cliquant sur Nyan Skoubon. Tu vois. Abonnez également. Sur notre chaîne. Il s'agit de Nyan Skoubon 2. Et de Nyan Skoubon 3. Pour la prochaine vidéo. De vraies histoires. De vrais conseils arrivent. Pour vous permettre d'être vraiment prudents. D'un différent monde. De votre vie. Soyez vraiment prudents. Oui oui je vous They'reren. Acompané le juillé de censé. Sous-titrage ST' 507.